Entre la star de la chanson Marc Lavoine et sa femme la romancière Laine Papin, clap de fin. La jeune femme de 25 ans a en effet demandé le divorce 18 mois après leur union sacrée. Désormais, son ex-femme, la fameuse décoratrice Sarah Poniatowski revient sur le devant de la scène médiatique. L'ancienne compagne de l'artiste est troublée à des moments lorsqu'elle passe du temps avec sa famille. Si Laine Papin a décidé de mettre fin à son relation amoureuse avec Marc Lavoine, ce serait pour leur incompatibilité sur leur désir d'enfant. Car Marc Lavoine, déjà père de 4 enfants, n'en veut plus. La romancière de 25 ans et le chanteur 59 ans se sont vus pour la première fois dans les studios de France Inter en 2016, lors d'une émission de radio. Très vite, les deux artistes ont accroché. De son côté, Marc Lavoine était déjà séparé de sa femme Sarah Poniatowski après 24 ans de vie commune. La différence d'âge, pour le juré de The Voice, ça n'a aucune importance. L'amour, quand il se réveille en vous, est un adolescent éternel. Votre cœur bat deux fois plus vite et s'apaise en même temps. Il perd son âge. C'est ça aussi l'amour, jeter le temps par la fenêtre, expliquait ainsi l'interprète d'Elle à les yeux revolvers à Paris Match. Laine Papin pensait alors pareil, cette différence, on n'y pense pas. Mais elle donne une dimension à notre couple. Parce qu'il était blanc et elle asiatique, mon père et ma mère ont dû se battre contre les préjugés. Nous aussi, nous avons quelque chose à défendre, comme dans toute grande histoire d'amour, expliquait Thiel en effet. J'ai souvent l'impression d'être plus mature que Marc, plaisantait-elle ainsi. Les deux tourtereaux se sont ensuite dit oui dans la mairie du cinquième arrondissement à Paris, le 25 juillet 2020. C'est c'est Anne Hidalgo en personne qui les a mariés. Laine, tu t'apprêtes à épouser un compagnon de vie précieux, un poète, un homme au cœur grand. Marc, tu vas épouser une femme essentielle, en qui tu as reconnu cette infinie délicatesse et aimé cette intelligence si vive, avait ainsi déclaré la mère de Paris. Mais il faut croire que la vision de la famille a eu raison sur le reste. En effet, cet été, Laine a en effet quitté le domicile conjugal pour s'installer dans son bureau. Le couple a décidé ainsi de faire un break. Avant que Laine opte pour un divorce. En ce moment, c'est d'ailleurs Sarah Poniatowski qui s'exprime beaucoup sur le sujet. Début octobre 2021, l'ex-femme de Marc Lavoine relativisait l'échec de son divorce avec l'ancien coach de The Voice. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont divorcé. Mes 24 ans de mariage et trois enfants, c'est tout sauf un échec, avait-elle déjà confié à la presse. Elle a ainsi tenu à reprendre les mêmes propos mots sur le plateau d'un aparté. Il faut, sinon on reste sous sa couette et on ne sort pas de son lit non mais j'ai une nature très positive et très optimiste. Donc voilà, la vie est longue d'abord, enfin on l'espère, et puis voilà ce n'est pas un échec. J'ai trois enfants merveilleux. Tout va bien, a-t-elle ainsi expliqué. Aujourd'hui à la tête d'une entreprise de décoration, elle s'est confiée à nos confrères du JDD. Et elle s'est plainte notamment de certains loisirs de ses enfants. Sarah Poniatowski élève ses deux fils Romand et Milo, âgés respectivement de 14 ans et de 11 ans. Mais elle a déjà bien du mal à les sortir du lit je les bouge vers 11 heures pour déjeuner ensemble, avec la tribu, lâche-t-elle ainsi. L'idée ensuite, c'est de remuer les enfants, poursuit-elle en effet. Sous-titrage ST' 501